Bonjour à toutes et bonjour à tous, je me présente Luc Brunet, responsable de l'Observatoire SMAC des risques de la vie territoriale et associative. Merci à Mairie Domine de nous avoir sollicité pour ce module de formation sur la responsabilité civile et pénale de l'élu local. Un sujet délicat, je vous rassure, l'objet ce n'est pas de vous pousser à la démission alors que vous n'êtes même pas encore installé pour certains d'entre vous. Non, c'est d'attirer votre attention sur un certain nombre de règles qui s'appliquent et qui peuvent conduire, si on n'y prend pas garde, si vous n'y prenez pas garde, à engager votre responsabilité avec deux niveaux de responsabilité possibles. La responsabilité civile, c'est-à-dire est-ce que c'est à vous personnellement ou est-ce que c'est à la collectivité d'analyser la victime ? Et le deuxième niveau, celui de la responsabilité pénale, c'est-à-dire à qui on va appliquer une peine ? Est-ce que c'est à la collectivité ? Est-ce que les personnes morales peuvent aussi engager leur responsabilité pénale ? Est-ce que c'est l'élu ? Est-ce que c'est un adjoint ? Est-ce que c'est un agent ? Nous verrons toutes ces règles. Sur le plan premier niveau de la responsabilité civile de l'élu local. La question qui se pose ici, c'est lorsqu'il y a par exemple un accident au sein de la collectivité, une victime, celle-ci demande réparation de son préjudice. Doit-elle demander réparation de son préjudice à la collectivité personne morale et donc par derrière la collectivité à l'assureur de la collectivité ? Ou doit-elle demander réparation de son préjudice à l'élu personnellement ? Et à ce moment-là, c'est le patrimoine personnel de l'élu qui pourra être engagé. Là-dessus, la jurisprudence distingue deux types de situations. Soit il s'agit d'une faute de service. Et à ce moment-là, c'est la responsabilité de la collectivité qui va être engagée devant les juridictions administratives. Soit il s'agit d'une faute personnelle. Et à ce moment-là, ce n'est plus la responsabilité de la collectivité, mais c'est la responsabilité personnelle de l'élu devant les juridictions judiciaires. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'une faute de service et qu'est-ce qu'une faute personnelle ? Puisqu'on voit que l'enjeu n'est pas neutre. Une faute de service, pour reprendre la définition du commissaire du gouvernement Laferrière, c'est une faute qui révèle un homme plus ou moins sujet à erreur. C'est une négligence simple. C'est par exemple l'exemple de la serpillère qui tue. Un administré rentre dans les couvoires de la mairie, le sol est glissant, l'administré glisse parce que la serpillère vient d'être tassée, il tombe dans les escaliers, il se tue malheureusement. Les ayant droit de la victime ne vont pas rechercher la responsabilité personnelle de la femme des ménages, ni la responsabilité personnelle de l'élu, mais c'est bien la responsabilité de la collectivité personne morale qui sera engagée. Donc ça, c'est la première hypothèse. Faute de service, c'est le cas le plus classique. Et à ce moment-là, c'est la collectivité qui engage son patrimoine et par derrière elle, l'assureur de la collectivité. La faute personnelle, elle, c'est une faute qui révèle un homme avec ses passions et ses faiblesses. Et là, effectivement, on n'est plus au niveau de la responsabilité de la collectivité, mais c'est la responsabilité personnelle de l'élu qui va être engagée. Pour vous donner un exemple, vous aviez un élu qui délivrait des logements sociaux en échange de faveurs de nature sexuelle. Bon, pas bien. Là, manifestement, on n'est plus au niveau de la faute de service, on n'est plus au niveau de la faute personnelle. Et qui dit faute personnelle, dit responsabilité personnelle de l'élu. Le Conseil d'État, dans un arrêt qui a été rendu le 30 décembre 2018. Ce lien est cliquable, bien entendu. Dans le cas d'Espèce, un élu du sud de la France avait fait acheter, sur le denier public, un véhicule de croix-cylindrée qu'il utilisait à titre personnel. Et il avait même filé les clés du véhicule à son fils qui avait été flashé au volant du véhicule. Il avait été également poursuivi, donc pour ces faits, il avait été poursuivi pour détournement de fonds publics. Ce même élu, quelques temps plus tard, au cours d'une réunion publique, avait tenu des propos d'incitation à la haine raciale. Et il avait été poursuivi également pour ces faits. Et pour ces deux infractions pour lesquelles il était poursuivi, il avait sollicité de la commune le bénéfice de la protection fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est que la protection fonctionnelle ? Eh bien, la protection fonctionnelle, c'est que lorsqu'un élu est poursuivi dans l'exercice de ses fonctions, ce n'est pas à lui de payer l'avocat, personnellement, mais c'est à la commune de le faire, sous réserve, que l'élu n'a pas commis de faute personnelle. Donc là, le conseil municipal délibère, hors la présence du maire, puisque sinon ça aurait constitué une autre infraction, et accorde la protection fonctionnelle à l'élu pour les deux affaires. Sauf que le préfet n'est pas d'accord, exerce un déféré devant les juridictions administratives, et cette affaire remonte jusqu'au conseil d'État. Et le conseil d'État, dans son arrêt du 30 décembre 2018, définit trois critères qui permettent de caractériser ce que constitue une faute personnelle. Et qui dit faute personnelle, ça veut dire, d'une part, c'est le patrimoine personnel de l'élu qui va être engagé pour analyser les victimes, et d'autre part, ça veut dire que c'est à l'élu personnellement de se défendre, de payer son avocat, si jamais il est mis en cause. Et là, en l'espèce, le conseil d'État estime que, effectivement, la protection fonctionnelle ne pouvait pas être accordée à l'élu, et qu'il pouvait engager éventuellement son patrimoine personnel, avec, au regard de trois critères alternatifs, et j'insiste qu'ils ne sont pas cumulatifs, qui permettent de caractériser ce que constitue une faute personnelle. L'élu a poursuivi des préoccupations d'ordre privé. Premier critère, donc chaque fois qu'un élu poursuit un intérêt qui lui est personnel, il commet une faute personnelle. Premier critère. Deuxième critère, l'élu a eu un comportement incompatible avec l'exercice de fonction publique. En l'espèce, les propos d'incitation à l'aim racial sont considérés comme un comportement incompatible avec l'exercice de fonction publique. Donc, faute personnelle, et donc responsabilité personnelle. Et troisième critère, et c'est celui-là sur lequel j'attire tout particulièrement votre attention, c'est l'élu a commis une faute d'une particulière gravité. Pourquoi j'attire plus particulièrement votre attention sur ce critère-là ? C'est que le critère, le curseur de la faute d'une particulière gravité, vous et moi ne le situons pas nécessairement au même endroit. Et ce qui est valable pour vous et moi, il est aussi pour des magistrats. Ce qui veut dire que l'on peut avoir effectivement des élus qui vont engager leur patrimoine personnel parce que le juge aura considéré qu'ils ont commis une faute d'une particulière gravité avec la subjectivité qui s'attache effectivement à cette notion. Alors justement, on va voir qu'il y a des zones grises dans cette distinction entre faute personnelle et faute de service. La première zone grise, c'est la faute non intentionnelle d'une particulière gravité. Pourquoi s'agit-il d'une zone grise ? Parce qu'on va voir que les géodéxions ne sont pas toujours d'accord entre elles sur les conséquences de la faute non intentionnelle d'une particulière gravité. De quoi s'agit-il ? On parle de faute non intentionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas recherché le dommage, l'élu n'a pas recherché le dommage. Mais néanmoins, l'élu a pu avoir un comportement particulièrement grave. Et dans ce cadre-là, vous avez certaines juridictions qui considèrent que puisque l'élu a eu un comportement particulièrement grave, il pourra engager sa responsabilité civile personnelle. La cour de cassation, la chambre criminelle de la cour de cassation, pour l'instant, elle considère que même lorsqu'un agent public a commis une faute d'une particulière gravité, il n'engage pas son patrimoine personnel. Même s'il a commis une faute d'une particulière gravité, dès lors que la faute qu'il a commise n'était pas intentionnelle. Pour vous donner un exemple qui ne concerne pas les collectivités territoriales, mais qui concerne un médecin d'un hôpital public. Ce médecin, gynécologue, était de garde. Il est appelé par la même éternité pour un accouchement qui se passait mal et refuse de se déplacer. La patiente décède. Donc, le médecin en question est poursuivi pour homicide et blétaire. Il est condamné pour homicide et blétaire volontaire. Donc, sur le plan pénal, sa responsabilité pénale est retenue. Sur le plan civil, se poser la question de savoir est-ce qu'il pouvait indemniser les victimes. Et là, le juge, de première instance, et les juges d'appel disent oui parce qu'il a commis une faute d'une particulière gravité. Et la Cour de cassation a, elle, cassé l'arrêt, estimant que ce n'est pas parce que l'élu, en l'espèce, le médecin avait commis une faute d'une particulière gravité que pour autant il a engagé son patrimoine personnel dès lors que la faute qu'il avait commise n'était pas intentionnelle. Donc, ça, c'est la position de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, position que la Chambre criminelle a confirmée le 2 mai 2018 dans l'arrêt Gzintia, puisque le maire a engagé sa responsabilité pénale, mais il n'a pas engagé sa responsabilité civile personnelle. Donc, ça, c'est la position de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Le Conseil d'État, lui, on l'a vu, et sur une autre logique, on a vu dans l'arrêt précédent qu'une faute d'une particulière gravité, qu'elle soit intentionnelle ou non, peut engager le patrimoine personnel de l'élu. Et d'ailleurs, vous avez certaines juridictions du fond, certaines juridictions judiciaires de première instance ou d'appel, qui font un peu de la résistance à la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Donc, la faute non intentionnelle d'une particulière gravité, ça fait partie des zones grises. Deuxième zone grise, c'est le non-respect de la réglementation. Par exemple, en matière d'urbanisme, de marché public, l'élu a commis une erreur dans l'application de ces règles, mais pourtant, il n'a pas recherché d'intérêt personnel. Est-ce qu'il s'agit d'une faute personnelle ou est-ce qu'il s'agit d'une faute de service ? Là aussi, ça pourra être soumis à une appréciation au cas par cas, qui fait que dans un cas, l'élu, selon le juge, va pouvoir être recherché en responsabilité personnelle et donc devoir indemniser personnellement les victimes. Et là, on a un arrêt de la Chambre civile du 25 janvier 2017 de la Cour de cassation. Les faits sont les suivants. C'est le maire d'une commune qui refuse un permis d'alotissement. Et le promoteur immobilier finit par obtenir gain de cause devant les juridictions administratives. Mais le promoteur immobilier, du coup, a subi un préjudice résultant dans la mise en œuvre de son projet. Et donc, il demande réparation de son préjudice. Logiquement, on aurait pensé qu'il allait rechercher la responsabilité de la collectivité. Eh bien, non, il recherche la responsabilité civile personnelle de l'élu local. Le juge de première instance, les juges d'appel, déboute le lotisseur et lui disent si vous voulez rechercher la responsabilité de quelqu'un, recherchez la responsabilité de la collectivité, car l'élu n'a pas commis de faute personnelle. Il n'a pas recherché d'intérêt personnel. Et la Cour de cassation, la Chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt en disant ce n'est pas parce que l'élu n'a pas recherché d'intérêt personnel que pour autant, il n'a pas commis de faute personnelle. Il faut regarder s'il n'a pas commis une faute d'une particulière gravité. Donc là, on voit que la Chambre civile de la Cour de cassation rejoint la position du Conseil d'État avec cette notion de faute d'une particulière gravité. Et donc, on voit avec ces exemples que la frontière entre faute de service et faute personnelle, qui va déterminer le patrimoine personnel qui devra indemniser la victime, eh bien, elle est fluctuante. Et elle peut, dans certains cas, effectivement, conduire à ce qu'un élu engage son patrimoine personnel dans des situations qui peuvent être ambigües. Donc, pour compliquer un peu plus les choses, dans certaines situations, la victime dispose d'un droit d'option dans deux hypothèses. Première hypothèse, le cumul de fautes. Nous avons vu que qui dit faute de service, dit responsabilité de la collectivité. Qui dit faute personnelle, dit responsabilité personnelle de l'élu. Sauf qu'un même dommage peut trouver sa cause dans plusieurs fautes. Et que se passe-t-il, notamment, lorsqu'il y a à la fois une faute de service, donc responsabilité de la collectivité, et une faute personnelle, donc responsabilité personnelle de l'élu. Exemple. Un élu se rend avec un véhicule de service sur un chantier et de la commune. Et comme il est un peu en retard, il appuie sur l'accélérateur. Il cause un accident dans la circulation. L'enquête permet d'établir que l'accident est à la fois imputable à la faute de l'élu, qui était en excès de vitesse, mais aussi à un défaut d'entretien du véhicule. Par exemple, les freins n'étaient pas correctement entretenus. Donc là, il s'agit d'une faute de service. Dans ce cas-là, la victime doit-elle actionner la responsabilité de l'élu ou la responsabilité de la collectivité ? Eh bien, la réponse de la jurisprudence, c'est que dans ce cas-là, la victime dispose d'un droit d'option et peut actionner à son choix soit la responsabilité personnelle de l'élu parce que l'élu a commis une faute personnelle, soit la responsabilité de la collectivité parce qu'il y a une faute de service. Au tout bout, ça doit se traduire par un partage de responsabilité. Donc, la victime, elle a le choix, mais si elle actionne la responsabilité de la collectivité, la collectivité sera ensuite en droit de se retourner contre l'élu pour la part qui est imputable à la faute personnelle. Et vice-versa, si la victime a actionné la responsabilité de l'élu, l'élu pourra ensuite se retourner contre la collectivité pour la part qui est imputable à la faute de service. Donc, au final, ça doit se traduire par un partage de responsabilité entre l'élu et la collectivité. La deuxième situation est tout autre. En fait, il ne s'agit pas d'une hypothèse qui est concrète, comme dans le cas précédent, mais il s'agit de répondre à un souci d'indemnisation de la victime. Nous avons vu qui dit faute de service, qui dit faute personnelle, pardon, dit responsabilité personnelle de l'élu. Or, un élu, c'est une personne physique avec un patrimoine limité. Et donc, dans certains cas, la victime peut se retrouver face à un débiteur qui n'est pas solvable. Pour pallier cet inconvénient, la jurisprudence a créé la notion de faute personnelle non dépourvue de tous les liens avec les services. Cette notion est apparue avec un arrêt l'aumônier en 1918 du Conseil d'État. Donc, il y a plus de 100 ans, cet arrêt. Je vous cite cet arrêt parce qu'il est relativement illustratif de ce qu'on peut retrouver. Ça se passe dans une commune du sud-ouest de la France, stand de tir qui est organisé à l'occasion d'une grande fête organisée sur la commune. Le jeu consiste à dégommer des cibles qui flottent sur une rivière avec un fusil. Sauf que, en cours d'année, on avait à aménager une promenade de l'autre côté de la rive. Et, dépassant des piétons de l'autre côté, entendent les balles fusées. On en informe le maire. Le maire donne pour consigne aux tireurs de bien viser et de bien orienter leur fusil. Malheureusement, précaution qui se révèle insuffisante et donc, une passante qui se promène de l'autre côté est grièvement blessée par balle. Donc, recherche de la responsabilité et engagement de la responsabilité pénale de l'élu. L'élu est poursuivi pour blessure involontaire. sur le plan de la responsabilité civile, le juge estime qu'on a affaire ici à une faute personnelle. On retrouve la notion d'une faute d'une particulière gravité. Certes, le maire n'a pas voulu les blessures occasionnées à la victime, mais néanmoins, il avait eu un comportement fautif d'une particulière gravité qui conduit à ce qu'il peut engager son patrimoine personnel dans cette situation. Mais néanmoins, cette faute personnelle, nous dit le juge, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service parce qu'elle a été accomplie dans l'exercice des fonctions de l'élu. Et donc, pour permettre l'anonymisation de la victime, on va autoriser la victime à actionner la responsabilité de la collectivité, à charge ensuite pour la collectivité de se retourner contre l'élu. Contrairement à la première situation du cumul de fautes, ça ne se traduira pas par un partage de responsabilités à ce niveau-là. Ça sera bien à l'élu qu'il reviendra au final d'assumer la charge de l'anonymisation. La collectivité ne servant que d'interface entre la victime et l'élu. Mais si l'élu n'est pas solvable pour indemniser la victime, il ne sera pas plus solvable pour rembourser la collectivité. Donc, avec cette notion, effectivement, on transfère le risque d'insolvabilité de l'élu non plus sur la victime mais sur la collectivité. Le risque d'insolvabilité de l'élu va être assumé par la collectivité et non pas par la victime. Donc là, nous venons de voir les règles qui s'appliquent en termes de responsabilité civile. Nous avons vu que selon les cas, c'est soit le patrimoine personnel de l'élu qui va être engagé, soit le patrimoine de la collectivité et que dans certains cas, il y a un droit d'option. Là, nous allons passer maintenant à une autre situation, c'est celui de la responsabilité pénale. Il ne s'agit plus de savoir qui c'est qui va indemniser la victime mais à qui on va appliquer une peine et peut-être à qui on va porter des oranges s'il y a une peine d'emprisonnement qui est prononcée. Tout d'abord, quelques chiffres. Ces chiffres sont issus de l'analyse de l'observatoire SMAC des risques de la vie territoriale. La SMAC est une mutuelle d'assurance des collectivités locales qui assure un certain nombre de collectivités territoriales et d'élus également dans l'exercice de leurs fonctions. On a des déclarations de Sianis qui nous arrivent et on a un certain nombre d'élus qui nous déclarent être mis en cause dans l'exercice de leurs fonctions. Déjà, on a cette base-là d'observation. Comme tous les élus ne sont pas encore assurés à la SMAC, nous élargissons notre spectre d'observations avec notamment les bases de données de jurisprudence et une veille sur la presse quotidienne régionale et sur Internet. Les chiffres que je vous présente ici sont le fruit de ces observations avec un effet nécessairement déformant. Pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, parmi nos sources, il y a Internet. En 1995-2001, Internet en était assez balbutiement. Donc, les chiffres qui vous sont présentés là sont nécessairement en deçà de la réalité. Aujourd'hui, nous avons accès à beaucoup plus d'informations que nous n'avions avant. et donc les chiffres que je vous présente ici en 2008-2014 et 2014-2020, même s'il y a nécessairement des données qui nous échappent, sont nécessairement beaucoup plus proches de la réalité. Qu'est-ce que l'on peut constater ? On constate effectivement une hausse avec les réserves que je viens d'exprimer. Vous voyez que sur la mandature en cours, ce sont plus près de 1500 élus locaux qui ont été poursuivis. Deuxième constat, qui dit poursuite ne dit pas condamnation. Selon nos chiffres, près de six élus sur dix qui sont poursuivis bénéficient au final d'une décision qui leur est favorable. d'où le nécessaire respect du principe de la présomption d'innocence. Troisième constat, lorsqu'on rapporte le nombre d'élus qui sont poursuivis au nombre total d'élus locaux qui existent en France, plus de 500 000, cela vous donne un taux de poursuite de mise en cause pénale inférieur à 0,3 %. Vous voyez que je ne suis pas là pour agiter le chiffon rouge du risque pénal pour vous faire peur. Les statistiques permettent heureusement de prendre du recul par rapport à cela. Néanmoins, on va le voir, il faut être vigilant parce qu'on peut se faire piéger et on peut engager sa responsabilité pénale sans avoir conscience de frauder la loi. C'est ce sur quoi je veux attirer votre attention. Les motifs de poursuite sur la mandature 2014-2020 vous voyez que la première zone de fragilité des élus locaux c'est ce qu'on appelle les manquements de vente priorité. Je vais détailler après ce que ça recouvre. Vous voyez que ça représente quasiment 35 % du contentieux pénal des élus locaux, 35 % des 0,3 % qu'on a vu tout à l'heure. Les atteintes à l'honneur, diffamation, dénonciation colomnieuse présentent grosso modo 30 % du contentieux pénal, toujours des 0,3 %. Les atteintes à la dignité, donc là c'est tout ce qui concerne le harcèlement moral et les discriminations 19 %, les atteintes à la confiance là il s'agit des fours en écriture publique 8 %, les violences volontaires un peu moins de 5 %, les violences involontaires j'en dirai quelques mots tout à l'heure ce qui concerne les homicides et blessures involontaires donc ça représente moins de 3 % du contentieux pénal des élus, les atteintes à l'environnement et leur urbanisme moins de 3 %, les atteintes aux libertés et enfin les atteintes aux mœurs c'est une intégralité sexuelle moins de 2 % donc ça ce sont toutes les infractions pour lesquelles les élus sont susceptibles d'engager leur responsabilité pénale dans l'exercice de leurs fonctions alors qui peut être déclaré pénalement responsable au sein du collectivité la responsabilité pénale est une responsabilité très conviviale c'est à dire que pour une même affaire vous pouvez avoir plusieurs élus et ou agents qui sont mis en cause le maire évidemment est en première ligne compte tenu des pouvoirs qui sont les siens il peut engager sa responsabilité pénale soit comme auteur principal de l'infraction soit comme complice notamment s'il a donné des ordres et des instructions en ce sens les adjoints alors la question des adjoints ou des conseillers municipaux avec délégation est la suivante c'est à dire est-ce que lorsque le maire désigne un adjoint est-ce qu'il transfère également la responsabilité et notamment la responsabilité pénale sur la tête de l'adjoint la jurisprudence de la Cour de cassation est la suivante elle a été développée en matière de délégation notamment dans le cadre de l'entreprise la Cour de cassation a fixé trois critères qui permettent de définir de déterminer si une délégation opère ou non transversaire de responsabilité ces trois critères sont cumulatifs et non pas alternatifs il faut qu'ils soient réunis celui qui a la délégation doit avoir l'autorité premier critère les compétences deuxième critère et les moyens pour accomplir sa mission troisième critère si ces trois critères sont cumulativement réunis autorité compétence moyen il y a transfert de responsabilité et la Cour de cassation applique ces trois critères aux délégations telles qu'elles se pratiquent au sein des collectivités territoriales avec un arrêt ici de la Chambre criminelle du 4 septembre 2007 concernant un tapage nocturne les faits sont les suivants une commune du nord de la France organise une fête fête chaque année au cours de laquelle il y a une soirée techno qui est organisée pour les jeunes de la commune qui dit soirée techno dit un peu de bruit qui dit un peu de bruit dit riverain pas content qui dit riverain pas content dit plainte pour tapage nocturne plainte pour tapage nocturne qui est dirigée contre qui ? contre l'adjoint aux affaires culturelles et l'adjoint aux affaires culturelles pour sa défense qu'est-ce qu'il dit ? Monsieur le juge moi je suis stilaire qu'une délégation de fonction qui est exercée nous dit le code général des collectivités territoriales sous la responsabilité du maire s'il y a quelqu'un qui doit être là aujourd'hui devant vous ce n'est pas moi suivez mon regard vous noterez au passage que lorsqu'il y a des poursuites pénales les majorités municipales peuvent avoir tendance à se fragiliser le système de défense de l'eau pouvant consister à refiler la pâte chaude aux voisins j'ouvre à ce titre une parenthèse en matière d'assurance certaines compagnies propose au maire d'assurer sur son contrat personnel l'ensemble de l'équipe municipale a priori c'est plutôt avantageux sauf que en pratique ça peut conduire à la situation où le maire va payer l'avocat d'un adjoint par exemple qui à la barre du tribunal va venir le charger plutôt gênant je ferme la parenthèse donc il vaut mieux avant de fermer la parenthèse quand même que chacun s'assure à titre personnel je ferme la parenthèse cette fois pour de bon qu'est-ce que dit la cour de cassation dans cet arrêt elle dit si monsieur l'adjoint c'est vous qui êtes responsable parce que vous avez l'autorité la compétence et les moyens pour accomplir votre mission on l'a vérifié concrètement donc tout est question d'appréciation au cas par cas en matière de délégation si le maire n'interfère pas dans le domaine de délégation et que l'adjoint a l'autorité de la compétence et les moyens pour accomplir ses missions c'est l'adjoint qui engagera sa responsabilité en cas d'accident en cas de problème inversement si le maire ne cesse d'interférer dans le domaine de délégation c'est le maire qui engagera sa responsabilité on a vu que le maire peut engager sa responsabilité pénale on a vu que les adjoints peuvent engager y compris et également les conseillers avec des délégations mais les conseillers municipaux même sans délégation peuvent engager aussi leurs responsabilités un conseiller municipal qui prend la parole au sein du conseil municipal et qui tient des propos qui sont jugés diffamatoires il engage sa responsabilité pénale un conseiller municipal même qui n'a pas de délégation qui prend part au vote d'une délibération à laquelle il est intéressé il commet une prise légale d'intérêt et donc avec possible poursuite pénale à son encontre donc là aussi les conseillers municipaux même sans délégation peuvent engager leur responsabilité pénale les fonctionnaires territoriaux également qu'ils soient cadres ou non cadres peuvent engager aussi leur responsabilité pénale et enfin le dernier niveau c'est la collectivité personne morale puisqu'une commune personne morale peut engager sa responsabilité pénale alors on pourra pas la mettre en prison certes mais on pourra la condamner à une peine d'amende par exemple et avec une réserve c'est à dire que le texte le code pénal prévoit une réserve c'est à dire qu'on ne peut pas engager la responsabilité d'une commune une collectivité territoriale on ne peut engager sa responsabilité pénale qu'uniquement pardon s'agissant des activités qui sont susceptibles de délégation de service public donc il y a une limite à la responsabilité pénale des personnes morales de droit public sachant qu'on ne peut pas aussi rechercher la responsabilité pénale de l'État un point très important compte tenu des délais de prescription et des mécanismes du point de départ de la prescription une mise en cause pénale peut intervenir plusieurs années après la fin du mandat plusieurs années après la fin du mandat si on prend par exemple des cancers qui se déclareraient par l'émission de diluxine d'un four d'incinérateur d'ordures ménagères ces cancers peuvent se déclarer 20-30 ans après l'émission des fumées et le point de départ de la prescription ce n'est pas le jour où le maire a pu donner son autorisation d'ouverture c'est le jour où des cancers apparaissent et puis après voir des décès de même en matière de permis de construire en zone inondable le point de départ de la prescription ce n'est pas le jour où le maire délivre un permis de construire en zone inondable c'est le jour où il y a des inondations mortelles dans l'affaire des inondations dans le drame des inondations de Vaison-la-Romaine qui sait qu'on a recherché en responsabilité à l'époque c'était le préfet parce que les permis de construire avaient été délivrés avant les lois de décentralisation les lois de fer de 1982 et donc c'était le préfet qui avait délivré les autorisations de construire et donc c'est le préfet dont la responsabilité a été recherchée lorsqu'il a été mis en examen le préfet en question avait 82 ans ça faisait longtemps qu'il était à la retraite mais néanmoins c'est lui qui avait délivré les permis de construire en zone inondable et donc c'est lui dont la responsabilité a été recherchée au final elle n'a pas été retenue mais on voit bien que le point de départ de la prescription peut intervenir bien longtemps après la fin des fonctions alors c'est pourquoi dans son contrat sécurité élu que propose le SMAC l'assurance on ne prévoit pas de date limite de fin des garanties il suffit que le fait générateur soit intervenu dans la période de garantie ce n'est pas le cas de tous les contrats d'assurance certains contrats d'assurance prévoient une date limite en général 5 ans pour que le contrat puisse jouer donc là c'est très important parce que vous pouvez avoir des recherches en responsabilité qui interviennent longtemps après l'exercice de vos fonctions alors que vous ne serez plus couvert par votre contrat d'assurance donc vigilance sur ce point là alors s'agissant des manquements au devoir de probabilité les manquements au devoir de probabilité ce sont des infractions qui sont particulièrement lourdes et particulièrement impactantes puisqu'elles sont classées dans une partie du code pénal qui est consacrée aux crimes et délits contre la nation l'état et la paix publique rien que ça alors ce classement pourquoi on trouve les manquements au devoir de probabilité parce que pour reprendre une expression du conseil de l'Europe lorsqu'un élu est malhonnête non seulement il se discrédite mais il discrédite aussi l'institution qui le représente et il sape les fondements même de l'état de droit selon la recommandation du conseil de l'Europe adoptée en 1999 donc effectivement ce sont des infractions particulièrement grandes le problème c'est que dans ces infractions on va trouver de tout il y a des infractions pour lesquelles effectivement il y aura une malhonnêteté caractérisée de l'élu mais il y a des infractions qui sont plus délicates qui sont plus sournoises parce qu'elles peuvent mettre dans le même sac des élus qui sont malhonnêtes et des élus qui peuvent être de bonne foi et vous avez une infraction qui est particulièrement redoutable c'est le délit prise illégale d'intérêt c'est le délit prise illégale d'intérêt on trouve ici parce que encore une fois cette infraction va pouvoir être retenue dans des termes très larges et va pouvoir regrouper à la fois des élus qui ont voulu poursuivre un intérêt personnel et des élus qui n'ont pas eu conscience de frauder la loi alors nous n'avons pas le temps de détailler tout le champ de cette infraction ça fera l'objet d'un module spécifique sur la prévention des conflits d'intérêt mais il faut être particulièrement vigilant sur cette notion un élu par exemple qui attribue un marché à l'un de ses proches prise illégale d'intérêt même si l'entreprise du proche en question est la meilleure sur le marché donc il y a des précautions à prendre très importantes de même pour un élu qui recrute l'un de ses proches à la mairie prise illégale d'intérêt pour vous donner une illustration il y a une question parlementaire qui avait été posée par un parlementaire s'agissant d'un maire nouvel élu qui posait la question suivante ma fille a été embauchée comme femme de ménage par l'ancienne municipalité donc c'est pas lui qui l'a recrutée en CDD est-ce que je peux renouveler le CDD de ma fille maintenant que c'est moi qui ai été élu maire bien réponse du ministère non parce qu'attention risque de prise illégale d'intérêt alors pour tous ces autre exemple vote de subvention à une association dont on est membre prise illégale d'intérêt donc vous voyez que là il y a un champ extrêmement large et on peut se faire piéger par cette infraction sans nécessairement avoir conscience de commettre une infraction c'est pour ça que la SMAC et l'Observatoire ont rédigé un guide pratique en collaboration et en partenariat avec Mérie 2000 pour alerter les élus sur un certain nombre de points sur lesquels ils doivent être particulièrement vigilants nous n'avons pas le temps de le développer ici ce guide vous pouvez le télécharger gratuitement avec le lien qui vous est fourni et je vous invite vraiment vraiment à prendre le temps de lire ce document parce que ça peut vous éviter bien des désagréments au cours de votre mandat bien des désagréments au cours de votre mandat parce qu'encore une fois on peut commettre un certain nombre d'infractions sans nécessairement en avoir conscience vous verrez aussi que le délit de favoritisme c'est pareil c'est une infraction qui est particulièrement délicate dans la mesure là aussi où on peut se retrouver poursuivi pour favoritisme sans nécessairement avoir eu conscience de commettre l'infraction donc là c'est ces points-là sur lesquels il faut être particulièrement vigilant les violences involontaires je vous en dis quelques mots on a vu que statistiquement ça représente peu finalement de poursuite des élus locaux par contre c'est un contentieux qui symboliquement est lourd parce que derrière il y a une atteinte à la vie et l'intégrité physique donc c'est vrai que ça peut être relativement lourd à supporter lorsqu'on a on a pu conduire par son comportement au décès ou à début sur grave là-dessus la loi distingue deux types d'auteurs le code pénal distingue deux types d'auteurs depuis la loi Fauchon du 10 juillet 2000 on distingue les auteurs directs et les auteurs indirects du dommage l'auteur direct du dommage c'est-à-dire celui qui a été en contact avec la vie ou qui a manipulé un objet en contact avec la victime engage sa responsabilité pénale sur la base d'une faute simple une négligence simple suffit à engager la responsabilité pénale de l'auteur direct du dommage l'auteur indirect lui en revanche doit avoir commis une faute d'une faute qualifiée soit il a violé une règle particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement donc on a porté atteinte à un texte de loi qui prévoit une règle particulière de prudence ou de sécurité soit il a commis une faute caractérisée exposant autrui à un danger qu'il ne pouvait ignorer donc là il n'y a pas eu nécessairement violation d'un texte de loi particulier mais on a eu un comportement qui était particulièrement grave et qui plus ou moins inévitablement devait conduire à l'accident je vais prendre un exemple tiré de la circulation routière pour bien que vous compreniez les nuances entre l'auteur direct et l'auteur indirect je suis au volant de mon véhicule je suis au volant de mon véhicule je suis ébloui par le soleil et je ne vois pas un piéton qui traverse devant moi et je percute le piéton je suis auteur direct du dommage et donc une négligence simple suffit à engager ma responsabilité pénale si j'étais ébloui par le soleil je devais ralentir mettre des lunettes de soleil descendre mon pare-soleil etc adapter ma vitesse aux conditions de circulation et dès lors que je l'ai percuté j'engage ma responsabilité pénale sur la base d'une voie simple maintenant je suis toujours en revendant mon véhicule je vois le feu qui passe au rouge et au lieu de marquer l'arrêt j'accélère et je grille le feu et un véhicule qui avait priorité se déporte et percute un piéton c'est pas moi qui l'ai percuté le piéton c'est l'autre véhicule moi je suis auteur indirect du dommage je ne suis pas auteur direct du dommage c'est pas moi qui ai percuté le piéton néanmoins je pourrais engager ma responsabilité pénale non pas sur la base d'une faute simple mais sur la base d'une faute qualifiée dans l'espèce j'ai grillé délibérément un feu rouge donc j'engage bien ma responsabilité pénale les élus locaux vous vous allez être rarement en contact direct avec la victime vous allez donc considérer comme auteur indirect du dommage et donc il faudra qu'on puisse prouver à votre encontre pour que votre responsabilité soit retenue une faute qualifiée je vais citer un exemple vous citez un exemple qui est arrivé dans une commune auvergnate que s'est-il passé dans cette commune auvergnate commune rurale qui met à disposition une salle à disposition d'une association qui dispense des cours de danse et la directrice de l'association voudrait bien une nouvelle salle sauf que la commune a peu de moyens et elle n'a pas d'autre salle à lui proposer et la commission de sécurité passe et dit au maire monsieur le maire votre salle n'est pas aux normes non parce que les vitres qui entourent la salle ne sont pas suffisamment épaisses et un enfant peut se blesser se couper qu'est-ce que fait le maire le maire est réuni son conseil municipal on regarde le budget et on s'en perçoit qu'on peut mettre en conformité une partie des vitres donc qu'est-ce qu'on fait on met tout de suite en conformité la partie des vitres pour laquelle on a d'ores et déjà le budget pour la partie vitrée pour laquelle on n'a pas encore le budget on décide de le programmer pour l'année suivante et en attendant le maire fait placer une armoire devant la partie vitrée qui n'est pas encore aux normes plutôt intelligent sauf que pendant le cours d'ordance la directrice de l'association prend l'initiative de déplacer l'armoire un enfant se blesse comme par hasard qui sait qui se blesse le fils de la directrice de l'association elle dépose plainte au pénal contre le maire pour blessure involontaire comme il s'agissait de blessures très légères qui n'avaient pas nécessité d'hospitalisation ça relevait de la compétence du tribunal de police c'était une simple contravention qu'est-ce que dit le tribunal de police monsieur le maire vous n'êtes pas responsable vous avez fait ce que vous deviez faire vous avez fait ce que vous deviez faire qu'est-ce qu'il faut tirer comme élément de prévention de cette jurisprudence qui peut paraître anecdotique mais qui est finalement peut-être la plus importante de celle que je vous ai citée c'est un toujours engager sans tarder les actions qui peuvent être mises en oeuvre rapidement ne différez pas les mesures les actions que vous pouvez engager tout de suite si le maire avait différé l'action et qu'un accident c'était produit il a engagé sa responsabilité là il n'a pas différé tout ce qu'on pouvait faire déjà on le fait donc première règle deuxième règle on ne peut pas tout tout faire tout de suite on ne peut pas tout faire tout de suite il faut parfois définir des priorités en fonction notamment du budget et bien on définit les priorités justement et on définit un plan d'action avec un suivi strict des actions et de ce plan donc ça c'est la deuxième règle troisième règle penser à prendre des mesures compensatoires qui permettent de limiter le risque l'armoire en l'espèce ça ne demandait pas un budget conséquent on avait une armoire qui ne servait à rien on la place devant la partie vitrée qui n'est pas aux normes donc un on engage sans tarder les actions que l'on peut engager tout de suite deux on définit des priorités avec un plan d'action trois on prend des mesures compensatoires quatre on est très ferme sur le respect des consignes de sécurité notamment en matière de santé et sécurité au travail par les agents les agents doivent respecter les consignes de sécurité parce que s'ils ne le font pas d'abord ils s'exposent physiquement à des risques de blessures voire malheureusement de mort mais en plus derrière ça pourra se traduire par des recherches à responsabilité si le maire n'a pas été suffisamment ferme dans le respect de ces consignes et très important également définir précisément le qui fait quoi et le qui est responsable de quoi au sein de la collectivité notamment dans l'application dans le respect et la surveillance des consignes parce que si chacun pense que c'est à l'autre d'agir la nature humaine étant ce qu'elle est personne ne fait rien tandis que si on précise précisément qui fait quoi qui est responsable de quoi d'une part c'est responsabilisant et d'autre part si jamais malheureusement il devait y avoir un accident ça évitera que le juge ratisse très large dans les recherches en responsabilité parce qu'il saura qui c'est qu'il y aura commune et donc ça évitera qu'il y ait plusieurs personnes qui soient poursuivies pour la même affaire si on savait précisément qui faisait quoi et qui était responsable de quoi les autres infractions donc on l'a vu diffamation injures qui concerne les atteintes à la presse les atteintes à la dignité harcèlement et discrimination donc là attention parce que là aussi on a vu que c'était un contentieux relativement important les atteintes à la confiance fonds en écriture attention le fonds en écriture publique commis par un élu c'est peut-être un crime passif de la cour d'assises et c'est notamment le problème de la décision des décisions rattachées c'est-à-dire le conseil municipal délibère on rédige le procès verbal et au moment de rédiger le procès verbal on s'est aperçu qu'on a oublié de délibérer sur un point et on marque ce point sur le PV alors qu'il n'a pas formellement été pris en séance du conseil municipal ça juridiquement ça s'indise en fait en écriture publique commis par un agent public et donc ça peut être passible de cour d'assises violence volontaire on l'a vu ça représente un peu moins de 5% du contentieux pénal c'est notamment le cas par exemple d'un maire qui avait été poursuivi pour avoir giflé un adolescent qu'il avait menacé un jurier bon finalement il a été relaxé mais ça fait partie effectivement des poursuites pénales qui sont possibles dans l'exercice des fonctions les atteintes aux libertés publiques là c'est tout ce qui concerne notamment le champ d'actions qui peuvent être engagées d'actions plus ou moins politiques qui peuvent être engagées par les élus notamment lorsqu'ils dénoncent la fermeture des services publics et qui vont occuper par exemple la voie publique et donc dans ce cadre-là vous avez notamment des élus qui avaient été poursuivis parce qu'ils occupaient la voie ferrée parce qu'ils protestaient contre la fermeture de gares donc là ça rentre dans ce champ-là et les atteintes quant à l'environnement et l'urbanisme tout ce qui concerne notamment les infractions de pollution et d'infractions aux droits d'urbanisme notamment lorsqu'il y a des permis de construire qui sont délivrés en infraction aux règles d'urbanisme comme je l'ai dit tout à l'heure mais c'est important de le répéter qui dit poursuite ne dit pas condamnation près de 60% des élus poursuivis bénéficient au final une décision qui leur est favorable d'où le nécessaire l'impératif respect du principe de la présomption d'innocence ce n'est pas parce qu'on est poursuivi qu'au bout on est condamné malheureusement en termes d'image ça peut effectivement nuire à l'élu sachant que l'issue des procédures favorables ne sont pas toujours autant médiatisées que ne le sont les mises en cause en termes d'assurance si on veut un petit tableau récapitulatif comment ça se passe la faute de service on a vu que c'est la responsabilité de la collectivité donc s'il y a une faute de service ça va être le contrat d'assurance de la collectivité qui va jouer non pas le contrat d'assurance personnelle de l'élu par contre il peut y avoir des poursuites pénales qui sont engagées contre l'élu bien que ce soit une faute de service donc l'élu dans ce cadre là il aura besoin d'un avocat pour se défendre cet avocat ce n'est pas à l'élu de le payer personnellement c'est à la collectivité et donc là c'est la protection fonctionnelle qui est due par la collectivité et les collectivités ont l'obligation depuis la loi du 27 décembre 2019 la loi d'engagement et proximité de s'assurer pour ce risque là donc il y a une obligation d'assurance des communes dans ce cadre là les communes doivent s'assurer et donc là ce n'est pas à l'élu personnellement de payer son avocat c'est à la commune de payer l'avocat au titre de la protection fonctionnelle faute personnelle alors excusez-moi je vais revenir en arrière parce que j'ai fait une petite mauvaise manipulation faute personnelle donc là on a vu que c'est la responsabilité de l'élu la responsabilité de l'élu donc c'est le contrat d'assurance personnelle de l'élu qui va jouer ce n'est plus le contrat de la collectivité et si l'élu est poursuivi à titre personnel sur la base d'une faute personnelle et bien la collectivité ce n'est pas la collectivité de payer l'avocat c'est à l'avocat c'est au maire pardon de payer son avocat d'où l'intérêt de souscrire aussi un contrat d'assurance personnelle qui couvrira l'élu dans l'exercice de ses fonctions petit astérix l'élu sera couvert au titre de son contrat quel que soit le motif de mise en cause par respect pour le principe de la présomption d'innocence mais si au tout bout au final il est condamné définitivement pour des faits qui sont intentionnels à ce moment-là l'assureur sera en droit de demander à l'élu le remboursement des sommes avancées uniquement s'il est condamné pour des faits qui sont intentionnels fautes personnelles non dépourvues tout lien avec le service on a vu que cette notion c'était une notion qui avait été créée par la jurisprudence pour permettre l'indemnisation de la victime donc là on va avoir plusieurs hypothèses on a vu que la victime dans ce cas-là elle a disposé d'un droit d'option elle peut engager la responsabilité de la collectivité donc si elle engage la responsabilité de la collectivité et bien à ce moment-là c'est le contrat d'assurance responsabilité de la collectivité qui jouera maintenant la victime elle peut aussi actionner la responsabilité personnelle de l'élu mais à ce moment-là c'est le contrat d'assurance personnelle de l'élu qui jouera sauf exclusion de la faute intentionnelle on a vu on peut aussi avoir un recours de la collectivité contre l'élu donc là aussi ça va être le contrat d'assurance personnelle qui va jouer par contre comme l'élu a commis une faute personnelle pour se défendre les frais d'avocat ne pourront pas être pris en charge par la collectivité donc là c'est le contrat d'assurance personnel qui devra être mis en oeuvre qu'est-ce que couvrent les contrats d'assurance trois garanties fondamentales la production juridique de l'élu donc là c'est les frais d'avocat notamment pour couvrir l'élu lorsqu'il est mis en cause la responsabilité civile personnelle c'est très important d'avoir une garantie de responsabilité civile personnelle puisque nous avons vu que l'élu pouvait engager son patrimoine personnel dans certaines situations et donc cette garantie est importante et on trouve aussi dans les contrats une garantie individuelle accident qui va couvrir l'élu lorsqu'il est victime d'accident dans l'égard de ses fonctions en principe c'était la commune d'indemniser l'élu mais la commune peut opposer une faute à l'élu faute qui viendra limiter le droit d'indemnisation donc d'où effectivement l'intérêt d'avoir une garantie individuelle d'accident donc ça ce sont les garanties de base à côté de ces garanties de base vous avez des garanties annexes qui peuvent être également intéressantes comme des garanties de reconstitution d'image lorsque notamment vous pouvez faire l'objet d'une mise en cause pénale ou des garanties également de perte de revenus lorsque vous êtes également salarié dans le privé et que vous avez dû cesser votre fonction pour assurer un événement relativement important dans votre collectivité donc là vous avez ce type de garantie vous avez également des garanties intéressantes en termes d'information juridique dans vos contrats qui vous permettent effectivement d'obtenir des informations juridiques supplémentaires alors attention attention la cotisation de l'assurance personnelle doit être payée sur les deniers personnels de l'élu ce n'est en aucun cas la collectivité de prendre en charge cette cotisation sinon ça constituerait une infraction d'accord chaque élu doit s'assurer à titre personnel c'est ce qu'on a vu tout à l'heure attention au contrat aux compagnies qui vous proposent de couvrir sous le contrat du maire l'ensemble de l'équipe municipale parce que en pratique ça peut conduire à des désagréments alors je vous remercie de votre attention j'espère ne pas vous avoir fait trop peur encore une fois on l'a vu les chiffres permettent de relativiser le risque de mise en cause pénale on a vu également que la jurisprudence permet de dégager un certain nombre de règles de prévention je vous rappelle la jurisprudence entre guillemets armoire qui vous donne des clés pour adopter les bons comportements en partenariat avec Mairie 2000 et nos différents associations des lieux de fonctionnaires vous avez un panel de documents à votre disposition les liens là aussi sont cliquables j'insiste mais prenez le temps prenez vraiment le temps de lire le guide pratique sur la charte de l'île locale mode d'emploi et bonne pratique parce qu'il vous permettra d'adopter dès le début de votre mandat les bonnes pratiques et vous évitera bien des désagréments parce que comme nous l'avons vu nous pouvons vous pouvez commettre des infractions sans nécessairement en avoir conscience je vous remercie de votre attention merci à vous bonne journée merci beaucoup rendez-vous pour la prochaine visioconférence qui devrait porter je pense cette fois sur les pouvoirs de police c'est ça pouvoir de police avec des dispositions nouvelles notamment issues de la loi engagement et proximité donc effectivement un module également sur les pouvoirs de police avec là aussi des zooms pratiques voilà et en attendant de vous rencontrer physiquement dans nos territoires à l'occasion des universités des mers à bientôt à bientôt merci à vous au revoir merci à vous